Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo spéciale pour parler un peu du temps des fêtes qui s'en viennent. On est à quelques jours de Noël seulement et j'ai eu envie de vous envoyer un petit message positif et je l'espère qu'il vous inspirera avant la période des fêtes qui commence très bientôt et qui est toujours un petit peu intense. On ne se le cachera pas et particulièrement une fois qu'on a des enfants, ça devient quelque chose d'assez essoufflant. Ça ne prend pas beaucoup de choses pour que soi-même en tant que parent, on soit dépassé, épuisé ou on voit nos enfants super high sur le sucre, à se coucher tard constamment, super gâtés par la famille, vraiment plein d'attention. C'est super le fun! Malheureusement, ça occasionne chez nos enfants des crises, des meltdowns, le fameux bacon. Ils ne collaborent plus, les transitions se passent tout le temps de façon super exécrable. Aujourd'hui, je veux juste vous présenter quelques petits trucs qui peuvent venir faciliter juste un petit peu, rentrer un petit peu de douceur, rendre le tout plus smooth avec la saison des fêtes qui arrive. Alors, dans son livre Simplicity Parenting, Kim John Payne parle de soul fever. C'est un concept qu'on a approfondi dans la formation de coaching que j'ai suivi l'année dernière. Et je me permets de le traduire par une fièvre de l'âme. Alors, pour les bienfaits de ce que je vais vous parler. Alors, qu'est-ce qu'un enfant qui a une fièvre de l'âme, Payne décrit dans son livre comme un enfant qui fait beaucoup de crises, qui est déconnecté de sa vraie nature, qui ping-pongne un peu, l'image est forte, qui ping-pongne dans sa maison ou entre les crises ou entre tous ses états. Un enfant avec qui on a plus de misère à connecter aussi parce qu'il n'est plus orienté, il n'est plus centré sur ce qu'il est sur lui-même. Il est en fièvre de l'âme. Grosso modo, en tant que parent, ça nous épuise. On a beaucoup plus d'interventions à faire. On a donc hâte de retrouver notre enfant, de retrouver notre enfant pour ce qu'il est réellement. J'ai envie de vous proposer quelques petits trucs aujourd'hui pour essayer du moins de prévenir un petit peu ces états-là chez nos enfants qui sont parfois, qui deviennent lourds à porter, surtout dans le temps des fêtes quand on veut apprécier, parler avec les autres, passer du beau temps en famille, relaxer. Quand on a tout ça à gérer, en plus, ça devient vraiment difficile. Ça, souvent, on a de la misère en tant que parent à... On peut avoir un peu de misère à aller percevoir ces fièvres de l'âme-là. On est nous-mêmes fatigué. C'est très irritant comme comportement. C'est facilement tannant. Alors, souvent, on va agir avec notre enfant comme, voyons, arrête de chialer. Voyons, c'est donc bien intense. Je veux se calmer, s'il te plaît. Il y a une façon... On peut essayer de voir ces fièvres de l'âme-là qui me proposent de les voir comme des fièvres du corps. Si notre enfant a la fièvre, on va lui permettre de se reposer, on va le coller, on va lui donner de l'attention, on va lui donner des bonnes choses à manger. On va essayer de guérir cette fièvre-là avec beaucoup de compassion et d'amour. Alors, si on essaie de voir un peu la fièvre de l'âme avec le même regard de compassion et d'empathie que la fièvre physique, ça peut vraiment nous outiller pour mieux aider notre enfant à s'en sortir, pour retrouver notre enfant. Donc, c'est une invitation à aller vers son enfant plutôt que de dire, « Mais là, c'est assez, je ne suis plus capable. » C'est correct, on est tous dépassés des fois par l'état de nos enfants, mais de mettre cette vision-là sur son comportement au lieu d'être juste tanné, ça peut vraiment nous aider à nous faire passer plus vite. Et ça donne des bonnes occasions de connexion avec notre enfant aussi. Une bonne façon de passer un beau temps de fête, ce serait quand même d'essayer de prévenir un peu ces fièvres de l'âme-là dans la mesure du possible. Les temps des fêtes, ça demeure une période festive et automatiquement, on n'est plus fatigué, on n'est plus dépensé. Mais il y a des petits trucs qu'on peut essayer de mettre en place pour limiter un petit peu ces fièvres-là chez nos enfants. Puis passer des fêtes un peu plus smooth. Un des éléments sur lesquels on peut travailler pour essayer de prévenir un petit peu ces fièvres de l'âme-là, c'est par exemple sur l'environnement. C'est-à-dire nos maisons. Dans nos maisons, dans le temps des fêtes, veux-le pas, on est plus encombré. On sort nos décorations de Noël, on met de la musique, on a nos cadeaux qu'on prépare, on prépare plein de choses. Donc ça prend de la place dans notre maison. Et veux-veux pas, ça va venir impacter comment on se sent. C'est magique la décoration de Noël, moi j'adore ça. Par contre, ce qui peut nous aider un petit peu, c'est peut-être de mieux réfléchir à la décoration qu'on met en place. Alors, est-ce que toutes les décorations qu'on installe sont nécessaires? Est-ce qu'elles nous apportent toutes du bonheur quand on les regarde? Est-ce qu'elles sont significatives pour nous? Dans les décorations que je préfère, il y a par exemple cette boule vraiment laide que j'ai faite en quatrième année, mais que je traîne à chaque Noël depuis que je suis toute petite et je l'adore. Des décorations de Noël comme ça, qui ont une histoire derrière, qui sont peut-être plus intéressantes à conserver que d'autres. Ça, c'est vraiment personnel à vous de regarder ce que vous sortez de vos boîtes. Peut-être qu'un ménage de ces décorations-là s'avère nécessaire. Peut-être que ça serait intéressant de mettre plus de matière naturelle dans les décorations en faisant vos couronnes ou des centres de table en mettant simplement du sapinage. Ça vient apporter un aspect beaucoup plus relaxant à la décoration, à mon avis. Donc, voilà, travailler l'environnement de l'enfant peut venir aider à garder une espèce d'apaisement préventif avant la folie des fêtes. On peut faire aussi en même temps un gros ménage des jouets, des vêtements, pour prévenir ce qui va rentrer, veut-veut pas ce qui va rentrer pendant le temps des fêtes aussi. Tous les cadeaux, on sait bien, ou les beaux petits kits qu'on peut s'acheter pour le temps des fêtes. Donc, de venir réduire ce qui est déjà à la maison pour laisser de la place pour ce qui s'en vient, peut venir balancer un peu l'état d'encombrement de la maison. Tu veux mon papier? Je vous mettrai en lien un article de blog que j'ai écrit à ce sujet-là récemment sur le temps des fêtes, puis aussi un article par rapport aux cadeaux, comment embarquer notre entourage dans nos pensées par rapport aux cadeaux, des idées de cadeaux qui sont pas des jouets, qui sont pas... qui nous en comprennent pas. Je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo par rapport à ces articles-là. Un autre endroit où on peut travailler un petit peu pour prévenir des fièvres de l'âme chez nos enfants, c'est évidemment les horaires et le rythme familial. Vous savez, bon, dans le temps des fêtes, on se fait inviter à plein, plein d'événements, des soirées, des grands soupers, des réveillons, des brunchs, des spectacles, bon, alouettes, des activités hivernales. Tout ça devient vraiment rapidement... c'est super, mais tout ça devient rapidement épuisant, même pour nous en tant qu'adultes. Donc, pour les enfants, ça devient très, très difficile à gérer. Donc, on peut essayer soit de se permettre de dire non à certains événements qui nous intéressent moins ou qui nous intéressent pas vraiment. On a le droit de dire non, on a le droit de dire, regardez, là, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités, on veut prendre un petit temps de repos. On peut aussi essayer de s'assurer qu'il y a des gros espaces de temps. Ça, c'est les cheveux d'Oscar. Viens voir ma caméra. Hein, mon garçon? Viens voir. Et de s'assurer qu'il y a des grands espaces de temps, quelques heures du moins, si ce n'est pas une journée, ça, c'est vraiment l'idéal, entre des événements, pour permettre à l'enfant de souffler un peu, de jouer tranquille avec ses jouets dans une maison calme, de profiter du grand air d'une façon qui ressemble plus à ce qu'il fait normalement, respecter son horaire de sieste, si l'enfant fait encore des siestes, surtout après le dîner, ça devient souvent une période où on a besoin tous et chacun de relaxer, donc faire un repos. Donc, ça souvient de protéger ces petites bulles-là de repos, de lenteur, pour donner à l'enfant le temps de juste être, de relaxer, de se recentrer. On peut aussi, on peut se permettre de coucher nos enfants le soir, dans une fête. On a le droit de faire ça, même si quelqu'un nous dit, ben voyons, c'est juste une fois par année, ou si l'enfant vous se pète un petit peu, ben on ne peut pas veiller tous les soirs. C'est trop, ça devient vraiment lourd à porter, et c'est nous qui subissons après ça les crises. Donc, on peut essayer de les atténuer en décidant de coucher nos enfants dans une fête, parce qu'il y a moins d'enfants ou moins spécial qu'une autre. Là, on peut se donner le droit de faire ça, mais ils se donnent un peu plus de travail, et après, le lendemain, on va être vraiment content. Ça se peut qu'on passe une meilleure soirée, nous-mêmes, en tant qu'adultes, si on se permet de coucher nos enfants. L'enfant est épuisé d'avoir veillé les jours précédents, ça se peut que ça se passe quand même assez bien, le coucher, et qu'après, nous, au lieu d'essayer d'accommoder notre enfant qui est épuisé, puis qui ne joue peut-être pas aussi bien qu'il aurait pu jouer pendant la soirée, au lieu de l'asseoir devant la télé, une xième soirée de suite, ou d'après-midi, ou peu importe, ça c'est vraiment un choix personnel, mais peut-être que ça lui ferait du bien de se coucher ce soir-là. Donc, on peut peut-être aussi penser à prendre une gardienne, s'il y a une soirée à laquelle on veut participer. Il y a plein d'options qui s'offrent à nous, mais c'est surtout, on peut se permettre ce repos pour eux, pour nous. On a le droit de faire ça, c'est important. Je pense que c'est important de le faire, et d'être attentif à qu'est-ce qui se passe chez notre enfant, qu'est-ce qui se passe dans notre dynamique familiale, s'adapter à ça pour que tous et chacun, en famille, on se sente bien, on se sente reposé, qu'on sente qu'on profite du temps des fêtes, comme on a envie d'en profiter. Donc, je pense vraiment que ça, ça peut faire une grosse différence au niveau des fièvres de l'âme chez l'enfant, au niveau de la connexion entre les membres de notre famille aussi, parce que plus il y a des crises, plus les moments sont difficiles, plus ils sont intenses, moins on est... Ça finit par éroder notre attention envers notre enfant, le plaisir qu'on a à échanger au quotidien avec lui. Alors, tout ça, je pense que c'est bénéfique énormément pour chacun des membres de notre cellule familiale, et c'est vraiment deux aspects, l'environnement et le rythme, sur lesquels on a beaucoup d'emprise, et qui peuvent vraiment apporter beaucoup de douceur dans le temps des fins. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous inspirera un petit peu à apporter du doux, à essayer de prévenir un peu l'intensité du temps des fêtes, si c'est ce que vous avez envie. Et voilà, je vais mettre des liens vers des articles de mon blog qui traitent de ce sujet-là en dessous. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à entamer la discussion, c'est toujours super intéressant, super enrichissant, et je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires, ou vos questions, ou la discussion dans les prochains jours. Donc sur ce, je vous souhaite un super beau temps des fêtes, profiter bien des vôtres, et on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!